Chers parents, amis militants, sympathisants, concitoyens, nous avons tenu avec l'ensemble des maires de la Guadeloupe, ils étaient pratiquement tous là, où on représentait une réunion en visioconférence sous la présidence du président de l'association des maires, Jean-Claude Pioche, maire de la Désirade. Donc, belle réunion, on a bien échangé par rapport aux problématiques de la rentrée scolaire. Ok, et donc ça s'est très bien passé. Chaque maire librement s'est exprimé, a donné son point de vue. Alors généralement, nous sommes tous pour une rentrée, de toute façon il doit y avoir une rentrée à terme, et ne pourra se faire que progressivement. mais il n'y a pas de consensus pour une rentrée généralisée, même une opposition généralisée à partir du 11 mai. C'est assez clair et net, et bon nombre de maires sont plutôt d'accord à reporter cette rentrée progressive. d'autres sont plus nuancées, mais généralement ce qui est réclamé par tous, évidemment, qu'on puisse avoir les moyens et de prévention sanitaire, de protection du personnel, les enfants eux-mêmes, et de formation aussi, des uns et des autres, des élèves, du personnel, pour la distanciation sociale, aux mesures à prendre, etc. Aussi bien à l'école, éventuellement à la cantine. Avant cette rentrée progressive, quelle que soit sa date, qui est la date qui aurait été choisie, ou voulue en tout cas par les maires, qui ont une responsabilité des locaux, Mme Carabelle a rappelé, mais aussi du personnel, de la cantine, du personnel technique, etc. Les accès, bref, nous avons une part de responsabilité, les écoles, c'est une coproduction avec l'État, qui est responsable du personnel éducatif. Ok ? Donc, les enseignants, quoi. Bon, ça s'est bien passé, il y a un consensus général pour demander au recteur, M. Beaujolais qui a proposé, des prérequis, c'est-à-dire des questionnements sur les moyens, sur les conditions dans lesquelles cette rentrée scolaire devrait se faire, du point de vue de l'État, etc., de sorte que nous puissions chercher, après avoir échangé avec le rectorat, l'État, lors d'une future CTAP, sous la présidence de la région, que nous puissions chercher à adopter une position commune par rapport à cette problématique, sachant que chaque maire est libre, dans le cadre de la libre administration des communes, de prendre des dispositions dans le cadre de ses compétences concernant sa commune, lui, avec son conseil municipal. Et donc, voilà, les choses se sont bien passées, et M. Califé a été pressenti pour nous représenter sur cette problématique. Il a parti au président de l'Association des maires d'en décider. Ok, en tout cas, le président de l'Association des maires s'est déjà exprimé sur les médias pour expliquer comment s'est passée cette réunion. Je tenais à vous faire un point personnel, comme d'habitude, sur l'évolution des choses concernant notamment cette problématique de la rentrée scolaire. Donc, la ville les abîme pour sa part. En tout cas, le maire que je suis est toujours pour une rentrée progressive, oui, tout le monde est d'accord qu'elle soit progressive, mais à partir du mois de septembre, et évidemment, beaucoup de maires sont d'accord, il faut prendre en charge, comme c'est déjà plus ou moins en cours, les élèves en décochage scolaire, dans des cours de rattrapage, ils vont avoir lieu dès maintenant, ce n'est pas une difficulté. le nombre d'élèves sont limités, on pourra mettre en place des mesures de distanciation sociale, on aura suffisamment de moyens pour pouvoir les recevoir. On se pose, effectivement, qu'on aura tous les élèves à recevoir, même dans une organisation progressive et sélective, d'avoir les moyens, évidemment, matériels, pour désinfection régulière, masques, tests, tout ce qu'on veut, blouses, voici aux blouses, pour pouvoir garantir la non-propagation du virus à partir de l'école, et la protection, évidemment, des élèves, du personnel, en tout genre. Voilà. Donc, un certain consensus au niveau des maires, c'est l'essentiel. Maintenant, l'une des réponses que le rectorat, notamment le préfet, nous apportera, chaque maire pourra se positionner encore plus précisément et sans doute nous aurons un ensemble entre maires, voire le département et l'État, qui sont responsables des collèges et des lycées, également, à se positionner pour la rentrée, la future rentrée progressive des élèves, quel que soit le niveau. Des crèches, dirons-nous, jusqu'au lycée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada